... Nous sommes le 15 avril 1912 et c'est une journée exceptionnelle. La paroisse toute nouvelle de Saint-Bernardin-de-Sienne avait besoin d'une église. Nous avons donc acheté la salle paroissiale de Villeray et nous avons déménagé cette salle paroissiale jusqu'ici afin que Saint-Michel puisse posséder son église. N'ayant pas les techniques que vous pouvez posséder à votre époque, nous avons dû, à l'aide de chevaux, à l'aide de grands billots, transporter cette immense salle jusqu'ici. C'est en soi un miracle, madame. Je suis le premier maire de Saint-Michel qui a été élu, pas élu, désigné, maire de Saint-Michel en 1912. J'ai été maire de 1912 jusqu'en 1926. Ah, cette place-là qu'on appelle Saint-Michel, ça avait changé. Savais-tu que ça s'appelait Saint-Michel-de-Laval autrefois? Maintenant, Saint-Michel, c'est un quartier montréalais, mais maudit que baptême, ça a changé. Des grandes terres agricoles à perte de vue. Et maintenant, ces terres agricoles-là, ils ont cessé. Ils parlaient de la compétitivité, là. Pensez que c'est nouveau, vous autres? Eh! Mais non! C'est quelque chose qui est bien commune à mon époque. Alors, toutes ces terres-là que les agriculteurs ont cessé d'exploiter, il y a plein de riches qui sont venus acheter ces terres-là. Ils ont subdivisé en petits terrains pour les vendre à des gens qui allaient devenir des citadins et éventuellement des habitants de Saint-Michel. Puis moi, j'ai été leur premier maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien, moi, je suis François-Xavier Coquineau, dit Tranche-bois. Je suis un tailleur de pierres. Parce que le quartier Saint-Michel, c'est aussi développement agricole, mais ça a été pendant près de 200 ans des carrières. De l'exploitation minière à ciel ouvert, des carrières de pierre. Donc, on extrayait la pierre pour en faire de la pierre de taille, mais aussi, par dynamitage, on extrayait de la pierre pour faire du pierrotage. Ça, ça a servi à faire les ballast de chemin de fer. Et puis, le fond des routes par pierrotage superposé, ce qu'on appelle aujourd'hui le macadam, comme ça a été inventé par l'Écossais John Macadam. Et puis, moi, je représente un tailleur de pierre du début du 19e siècle, de l'époque des Patriotes, pour ainsi dire. Et puis, à cette époque-là, on taillait la pierre et puis on faisait de l'extraction, si j'ose dire, un peu comme les timbres-postes aujourd'hui. On faisait une série de trous dans la pierre et puis là, on insérait des aiguilles. Et puis après ça, avec une jambe de métal, une tige de métal, on venait forcer pour agrandir le trou. Et puis là, la pierre se fendait le long du pointillé, un peu comme les timbres-postes, comme je vous le disais tantôt. Alors, on extraillait la pierre de taille pour faire les devantures d'édifices et puis les décorations. Et puis, par dynamitage, comme je vous le disais tantôt, on faisait l'extraction des cailloux, de la gravelle, du pierrotage. Ça, ça servait à faire les fonds de route. Alors voilà, ça, c'est un peu, en bref, l'histoire des tailleurs de pierre et des carrières de Saint-Michel. Et puis, vous voyez bien, ici, t'as mon attricure, là, comment est-ce que je t'amancher, que je viens pas de votre tas. Je vois bien que vous, la belle créature, vous êtes enfermois en paix d'une autre façon. Moi, personnellement, j'arrive de la Neuve-France, tu comprends? Et puis, on voit bien, rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit rien. On voit bien que je suis un colon, un colon de la Nouvelle-France. Puis, ici, moi, j'ai vu ça, là, comment est-ce que ça a commencé, ici, dans le quartier Saint-Michel, là. Ça a commencé avec la côte Saint-Michel, là, Castor, là, c'est rendu que ça s'appelle la rue Jaurie. Tu parles d'un drôle de nom, toi, hein? Et puis, dans ce temps-là, moi, ça s'étendait, là, des rues Papineau jusqu'aux rues... Bien, t'appelles ça un boulevard, boulevard Saint-Pineuf, je pense, là, hein? Bon, ça fait que... Et puis, à un moment donné, bien, c'était en 1707, ils ont construit la montée Saint-Michel, qui est l'ancêtre de ton boulevard Saint-Michel. C'est la seule affaire qui a continué de porter le même nom, là, hein? Depuis que je suis arrivé, je vois bien que tout a changé, là, moi, je suis tout éberlué, mais en toi, quoi, moment adapté, hein? Ça fait que... Merci bien, là! À la revoyure, comme on dit, hein? Sous-titrage ST' 501 J'ai vu l'évolution de Saint-Michel, je trouve que c'est magnifique, hein? C'est un quartier qui évolue à toute vitesse. L'aide de développement urbain, là, ensuite, beaucoup d'organismes qui s'impliquent dans beaucoup de choses pour la population, je trouve que c'est magnifique. Et on sent une vraie volonté des intervenants du quartier, des acteurs du quartier à vouloir faire avancer Saint-Michel, vouloir changer les choses. C'est ça qui frappe le plus quand on vient d'arriver dans le quartier. C'est important que nous, les aînés aussi, on participe avec les jeunes, qu'on s'occupe de toutes les sortes de musique. On est chez nous, c'est notre chez nous, alléluia, on s'amuse! On voit souvent les mêmes personnes s'impliquer. Les gens sont là sur plusieurs comités. Les gens s'approprient leur secteur. Une super fierté de faire partie de Saint-Michel. Puis le poste de quartier 30, c'est la même chose depuis que je suis arrivé ici en novembre dernier. Je sens vraiment que le service de police, les policiers, font partie intégrante de cette communauté-là. En effet, le Saint-Michel d'aujourd'hui est l'aboutissement de l'élan que donnèrent les Canadiens-Français le 6 novembre 1912 pour créer dans ce coin de l'île, sillonné de carrières, leur chez-soi, leur chez-eux qu'ils nommèrent village de Saint-Michel-de-Laval. De village, il devint ville, ville de Saint-Michel, pour par la suite être fusionné avec la grande ville de Montréal et devenir le quartier que vous connaissez tous aujourd'hui. Mesdames et messieurs de Saint-Michel, est-ce qu'il vous reste encore un peu d'énergie? Allez, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Une amygdalite, ça fait pas du bien. J'aimerais voir toutes, toutes vos mains le plus haut possible, s'il vous plaît. Si vous avez des enfants dans les mains, eh bien, levez-les, mettez-les dans les arbres. On y va! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada